Musique 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 Ça va Juliette ? D'ailleurs bizarre Oui oui ça va C'est juste que j'ai fait un cauchemar Horrible cette nuit C'était quoi ? J'ai rêvé que j'étais un garçon Chelou, et il se passait quoi ? C'était le matin J'étais dans ma chambre mais tout le décor avait changé Déjà, elle n'était plus ronde Tout était en bazar et dans la bibliothèque Plus aucun roman Que des magazines de sport et des Naruto Et dans mon armoire Pareil, plus de robes Que des maillots de foot Des maillots de cake Du baillard, de l'OM, du P&G Mais j'en sais rien, on s'en fiche Bon, Juliette et Maxime, ça va On ne vous dérange pas trop Je ne suis pas certaine que votre rédaction avance Désolée madame C'est en passant devant mon miroir que je me suis fait en garçon Que je fais court, brin C'était horrible Là je me dis C'est quoi ce corps ? Je suis descendue en courant dans la cuisine En pensant que mes frères et soeurs allaient hurler Mais personne n'a été surpris de me voir en cas Salut frérot Salut Salut Bon, tu te dépêches ? On va encore à toi-retard à cause de toi Tous les matins c'est la même chose C'est dingue ça C'est vrai que vous êtes incapables de prendre A ce soir Et bon courage pour ton match Le match ? Quel match ? Bah la finale de basket boulet C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui je te rappelle Qu'est-ce que t'as fait alors ? Bah je suis allé au gymnase Sauf qu'évidemment je me suis trompé de vestiaire Et là je te dis pas C'était horrible Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ca va pas non C'est le vestiaire des filles ici Obsédé ! Pervers ! Et le match ? Tu l'as joué finalement ? Une vraie boucherie On a perdu 92 à 2 Mais t'as pas compris ? Dégage ! Je fais de l'équitation moi dans la vraie vie Pas du basket Qui la ridicule Il aиту d'ad protèes C'est le projet Il est типé ! Hop 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 Il estesseillé il est aussi Il est doubl super ! Des résultats Oh hop 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 1, 2, 3, LEGENDS ! À la fin du match, j'ai cru que j'allais me faire lâcher. Des vrais timbrés ! Je suis allée me planquer aux toilettes. Là, je ne fais pas la même erreur qu'avant et je rentre dans les toilettes des garçons. Trop bizarre vos toilettes ! Pas de cabine et aucune cuvette pour s'asseoir. J'hésite, je baisse mon pantalon et là, je découvre un truc bizarre qui pendouille. Je comprends avec horreur que je dois faire pipi debout. Ça gicle et j'en mets partout ! C'est nouveau pour moi ce machin-là. Ça faisait comme un tuyau d'arrosage que je n'arrivais pas à fermer. Arrête de te moquer, je ne savais plus où m'aider. Mais c'est toi qui a repas ton mur ! C'est dégoûtant ! Ça pue en plus ! Mais le plus dur, ça a été à la sortie. Pourquoi ? Bah là, il y a une fille qui est venue me parler. Mais en mode drague, tu vois. Genre, elle m'a fait comprendre que j'étais son... son crush. Sauf que cette fille, c'était Lina. Ta meilleure amie. Ouais. La gênance. Je ne savais plus où m'être. Et elle t'embrasait. Puis à ce moment-là, je me suis réveillée. Juliette et Maxime, vous voulez que je vous apporte le thé et des petits gâteaux ? Ça a l'air passionnant ce que vous vous dites. Alors, vous voulez nous raconter ? C'est-à-dire que c'est très personnel, maîtresse. Juliette a rêvé qu'elle était dans le corps d'un garçon. Le truc de ouf ! L'horreur ! Eh bien, voilà un bon sujet de rédaction pour la semaine prochaine. Est-ce que vous auriez voulu être une fille ou un garçon ? Et pourquoi ? Oh non ! Moi, je préfère être une fille, parce qu'on travaille plus vite et on est plus intelligente. Bah, ça dépend. Il y a des garçons qui travaillent plus vite que certaines filles. Je préfère être un garçon. On a les cheveux courts, on n'est pas obligés de se laver tous les jours. Mais nous, les filles, on a plus de sujets de conversation. Les garçons, eux, ne parlent que de foot. Attends, nous, les filles, on peut mettre des robes, des talons, des bijoux et tout et tout. J'aurais préféré être un garçon, parce que eux, les garçons, ils n'ont pas l'accouchement. Bon, en conclusion, garçon ou fils, ça change quoi ? Nos parents nous donnent les mêmes droits. Ouais, enfin, presque. C'est vrai qu'on n'est pas toujours traités de la même manière. Ah ouais, on traite de ouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada